Bonjour à tous ici Dingo d'Orwan, comme vous le savez je suis régulièrement à la recherche de marques inconnues et aujourd'hui je me suis intéressé à la marque Shiwojia, une petite marque chinoise qui fait son apparition actuellement sur tous les gros sites de vente. Shiwojia vend principalement des caméras de surveillance. Mon intérêt s'est arrêté sur un modèle spécifique qui propose une alimentation sous batterie, une batterie de 21000 mAh, un panneau solaire pour éviter de recharger la caméra sous secteur. J'ai pris le modèle wifi, sinon le modèle existe en 4G. J'ai pris le modèle avec une lentille aussi de 4 mégapixels, sinon vous retrouvez le modèle en 3 mégapixels. Donc ce sera pour filmer en Ultra HD pour voir si la lentille fait vraiment une différence quand on nous dit 2, 3, 4 mégapixels. La caméra possède un éclairage LED, 4 lampes LED et 2 projecteurs LED qui donnera à mon avis un très bon éclairage et une image couleur, donc une bonne image couleur la nuit. La caméra possède également de l'infrarouge pour filmer la nuit en noir et blanc. La caméra est motorisée, c'est possible d'avoir une vision horizontale jusqu'à 355 degrés et une vision verticale jusqu'à 90 degrés. Elle possède un haut-parleur et micro, une lumière flash bleu et rouge avec sirène d'alarme. Mais si j'ai choisi ce modèle, il possède le suivi automatique, donc le suivi motorisé automatique des personnes. Bien sûr la caméra a d'autres fonctions comme les alertes de détection de mouvements, la détection de formes humaines, mais tout l'intérêt c'est le suivi de personnes motorisées automatique des personnes. Donc ça c'est sur ce point là parce que c'est encore une technologie encore assez récente et voir une petite marque comme Shiwo JIA débarquer et nous proposer une caméra avec un suivi. Ça m'étonnerait que ça fonctionne bien mais on va regarder ça ensemble. Dans cette vidéo, on va faire le déballage pour vous montrer tous les accessoires que Shiwo JIA nous donne avec cette caméra. Je vais vous montrer comment se passe aussi la connexion sur mon réseau wifi et vous montrer l'installation sur mon mur. Ensuite on va regarder en détail l'application de la caméra qui s'appelle Ubox, une application que je connais déjà car elle est utilisée par plusieurs petites marques chinoises. Je vous invite aussi à aller voir la description, vous allez trouver la ligne du temps ainsi que tous les liens utiles, les liens de contact et les liens d'achat. Je vais faire aussi différents tests d'image de haut-parleur, micro, sirène et pour finir ma conclusion. Allez commençons déjà par le déballage. On retrouve un petit manuel d'installation seulement en anglais, des petits dépliants qui précisent la fixation car on risque de percer la batterie si on utilise les mauvaises fixations donc ils nous disent bien faites attention à ça, une carte micro sd de 128 gigas modèle XC1 de marque inconnue. Le vendeur vendait ça avec la caméra donc j'ai dit pourquoi pas tester une carte micro sd avec la caméra et une 128 gigas pour voir si c'est vraiment de bonne qualité ce qu'ils fournissent ou pas. On retrouve dans la boîte aussi le panneau solaire, une extension de câble de 5 mètres qui est étanche. Si vous ne pouvez pas fixer comme moi le panneau solaire directement sur la caméra, on a aussi un support de fixation fourni pour le panneau solaire en métal, utile si on ne peut pas fixer le panneau solaire directement sur la caméra. On a aussi un petit sachet avec une pince qui sert juste à faciliter le placement de la carte micro sd sinon ça sert à rien cette pince. La pince va servir vraiment si vous avez vraiment de gros doigts mais sinon moi je ne m'en suis pas servi. On a aussi une clé de serrage, un câble de recharge en USB type C, des clous de fixation pour bien accrocher le câble sur son mur pour pas qu'il pend et après qu'il s'arrache. Donc ça c'est bien vu aussi. Un écrou et des vis de rechange pour le panneau solaire. Différent vis et chevilles, seulement 4 seront nécessaires. Donc là il nous en donne 7. On a 4 vis de serrage pour la fixation sur le support mural, donc c'est ces 4 vis là qu'il faudra fixer quand on va accrocher sur le mur parce que n'utilisez pas les autres vis perforants. Et enfin on retrouve la caméra. Regardons un peu de plus près cette caméra. Ce qu'on voit directement c'est son éclairage donc 4 lumières LED en blanc chaud et au milieu un éclairage qui sera bleu et rouge qui fonctionnera avec la sirène d'alarme. On voit en grand ici indiqué le nom de la marque Shiwo JIA bien indiqué. On a deux projecteurs LED sur la tête de la caméra. Au dessus on a la fixation intégrée pour le panneau solaire. A l'arrière la fixation murale en métal. On a deux antennes pour capter le wifi mais attention en réalité il n'y a qu'une qui est fonctionnelle. Donc il n'y a qu'une antenne qui est fonctionnelle. L'autre sert juste de décoration. En dessous de la base, le port 5 volts pour brancher le panneau solaire. Apparemment on ne peut pas utiliser un adaptateur secteur pour que la caméra soit branchée continuellement. Donc faites attention à ça. En dessous du cache en silicone, on a le bouton on off pour allumer et éteindre la caméra et le port usb c pour recharger la caméra si vous n'utilisez pas ou vous ne pouvez pas utiliser le panneau solaire. Sur la tête de la caméra à l'arrière, on a les trous pour le haut parleur et au dessus de la lentille sous le cache en silicone, on a le bouton de réinitialisation, une connectique de reprogrammation qu'il ne faut pas toucher et le port pour insérer la carte micro SD. Près de la lentille, on a une LED d'indication désactivable qui clignote si ça enregistre et qui s'allume aussi s'il y a une présence. La boule c'est le détecteur, en fait la boule ici c'est le détecteur, le capteur infrarouge. Au dessus de la lentille, le détecteur de luminosité sur le côté la lumière infrarouge. pour les t espaces de policier. Sous-titrage ST' 501 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 vraiment s'il ya beaucoup de luminosité tout ça si vous avez vraiment beaucoup de lumière mettez sur 60 hertz sinon 50 hertz ici ça suffit largement pour l'or de la france et tout et la belgique indicateurs l'aide moi j'ai désactivé cette petite l'aide qui clignotent vous pouvez la désactiver moi je la désactive toujours ce que je vois pas l'intérêt non plus ça crotise synchronisation horaire si je clique dessus vous allez voir ça va synchroniser l'horaire directement automatiquement donc là on peut voir faire moi j'ai une seule mise à jour alors une seule mise à jour quand j'ai eu la caméra donc ça veut dire qu'il ya quand même des mises à jour petite chose aussi qui est un peu caché donc je vais attendre que la caméra se connecte quand même si c'est possible s'il vous plaît voilà ici ici on peut régler la puissance du haut parleur donc ça c'est bien vu le volume c'est bien vu mais c'est pas indiqué c'est pas voilà si on glisse ici horizontalement et verticalement ici on a la luminosité c'est la luminosité au niveau de la caméra je pense c'est pas la luminosité du téléphone c'est vraiment au niveau de l'image de la caméra donc ça c'est vous pouvez faire un petit réglage comme ça si vous voyez que c'est trop lumineux moi je le mets à fond ici et le haut parleur j'ai mis ici voilà donc on a fait un peu le tour ici de de l'application je vais vous montrer ici peut-être ici vidéo sur cloud voilà c'est de stockage en ligne les albums donc ce que vous avez enregistré manuellement et dans moi vous avez un peu des paramètres généraux service client assistance réglages questions réponses mes amis donc si vous voulez partager la caméra etc des petites choses comme ça sur l'application donc c'est une application assez simple malheureusement qui n'a pas été faite vraiment pour cette caméra ce qui crée quelques bugs et problèmes de de connexion quand même ça je trouve ça dommage allez passons à ma conclusion parlons déjà du prix la caméra est proposée à 100 euros pour le modèle 3 mégapixels wifi et 150 euros pour le modèle en 4g 115 à 120 euros pour le modèle avec 4 mégapixels le modèle que j'ai en wifi et le modèle 4g coûte quand même 160 euros pour ce prix qui est convenable c'est pas trop cher comme on l'a vu dans le déballage ils fournissent aussi l'extension de câbles de 5 mètres le panneau solaire le support pour panneaux c'est pas toujours fourni donc je trouve ça bien qu'ils le fournissent on a aussi une batterie intégrée de 21000 milliampères une durée donnée de 1 mois si on n'utilise pas le panneau solaire bien sûr une batterie composée de 6 piles de 3500 milliampères des modèles 18650 un mois pour 21000 milliampères c'est vraiment très très peu quand d'autres marques peuvent faire 4 à 6 mois avec une batterie de 5000 milliampères heureusement qu'on a le panneau solaire parce que la caméra m'a pas l'air très 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 bien optimisé parlons maintenant de l'éclairage on a un éclairage sur le dessus de la caméra donc 4 led et 2 spots sur la tête principale motorisée à côté de l'objectif donc sur le côté de la caméra donc vous avez les deux spots qui bougent avec la caméra mais au dessus vous avez 4 led qui sont fixes et si vous bougez la tête de la caméra ça fait pas un éclairage forcément puissant puisque vous avez les deux spots qui bougent et qui orientent la lumière selon ce que la caméra regarde comme on l'a vu on ne peut pas activer l'éclairage quand comme on le souhaite donc on peut activer l'éclairage simplement si on visionne sur l'application et il n'y a pas de bouton de raccourci pour allumer ou éteindre l'éclairage bien sûr l'éclairage est désactivable si vous ne désirez pas ben que les éclairages s'allument pour être pour avoir une caméra un peu plus discrète vous pouvez utiliser que l'infrarouge comme on l'a vu l'installation de la caméra je trouvais assez simple la connexion c'est simple l'installation sur mon mur a été assez simple ça reste une caméra sous batterie donc pas de câblage donc à part le panneau solaire donc moi j'ai dû le fixer un peu plus loin donc ça m'a pas posé de problème donc c'était vraiment une installation assez simple la caméra il faut savoir aussi qu'elle est un peu grande c'est le standard de cette caméra je vous mets les dimensions ici comme ça vous avez une idée des dimensions l'image on a une image de 1440p ou 1080p grâce à la lentille de 4 mégapixels ça donne une belle image de jour comme de nuit si l'image est fixe donc si la caméra donc si on commence à utiliser la motorisation de la caméra ben ça commence à pixeliser ça aussi ben je trouve ça dommage donc s'il y a un gros problème au niveau de l'image un gros problème de fluidité d'image la caméra vous devez savoir aussi qu'elle filme simplement qu'en 10 images par seconde c'est vraiment très très peu déjà quand on a 15 images par seconde pour les autres modèles en batterie ben c'est limite alors là 10 images je trouve ça pas fameux donc ça se ressent puisque ça crée comme on l'a pu le voir des bugs d'affichage et des mouvements qui sont pas vraiment très fluides donc pour les meilleures caméras on a bon le mieux c'est pour que à l'oeil humain on ne voit pas de défauts c'est 24 images par seconde 24 images par seconde ça c'est le mieux on va prendre à des maintenant si c'est 20 ou 30 ça va c'est encore bien mais là 10 c'est très peu parlons maintenant des notifications puisque quand la caméra détecte quelqu'un donc on peut mettre sur ben comme on l'a vu réglages donc sur deux formes humaines et là on reçoit une notification donc la caméra donc envoie bien des notifications sont ils sont immédiates j'ai eu quand même j'ai quand même reçu des des notifications en différé donc ça arrive ça arrive sur toutes les caméras aussi donc je peux pas dire que ça vient vraiment de chier ou ja ou de l'application puisque j'ai eu ça aussi sur d'autres caméras mais en règle générale vous recevez les notifications en instantané la caméra nous envoie aussi très très peu de fausses alertes j'en ai vraiment pratiquement pas une même quand il y avait beaucoup de vent donc pour ça j'ai pas eu de problème donc pas de fausses notifications si bien sûr on a fait les réglages donc on a bien fait ces réglages normalement vous devez pas avoir de problème de fausses alertes avec cette caméra allez la récupération aussi des enregistrements donc j'ai trouvé que c'était assez simple on peut télécharger facilement une vidéo donc le bouton donc c'est vraiment très très simple pour télécharger la caméra aussi crée donc l'application plutôt créer un dossier ubox dans votre téléphone ce qui permet de récupérer facilement les enregistrements vidéo on doit pas rechercher pendant une heure où se trouve la vidéo où elle a été stockée dans son téléphone donc ça je trouve ça bien que l'application créé un dossier directement ubox une chose aussi importante contrairement à d'autres caméras ben c'est ici shiogia n'a pas de logiciel pc je trouve ça dommage donc on peut pas visionner les vidéos en direct sur son ordinateur et on peut pas non plus utiliser d'autres logiciels donc puisque la caméra n'est pas on vif donc ça je trouve ça dommage donc je peux pas utiliser mon nas pour récupérer par exemple et les enregistrements pour s'enregistrer directement sur mon nas et aussi directement sur un cloud personnel c'est pas possible maintenant parlons du suivi des personnes pour laquelle j'ai un peu craqué sur ce modèle ben malheureusement ce le suivi de personne est vraiment médiocre il n'est pas très utile car la caméra ben n'est pas assez réactif et heureusement aussi bon elle ne recalibre pas chaque détection de mouvement parce que ça aurait été vraiment catastrophique donc là ça va elle suit quand même un peu les mouvements même si c'est très lent si la personne va bouge un peu ben je dirais même pas vite parce que si on bouge doucement elle suit un petit peu et encore si on une si la personne marche tout simplement même très lentement ben la caméra ben a du mal à le suivre allez maintenant parlons bas du parlophone on a un haut parleur qui est assez puissant peut régler le volume si on le souhaite ça change pas grandement mais bon et elle a on peut régler quand même le volume j'ai pas trouvé bien ça sur l'application de cacher ben ces paramètres là le réglage du volume et le réglage de la luminosité j'ai pas trouvé ça assez bien parce que c'est quand même caché il faut bien le voir sur l'écran quand on touche l'écran sinon ben j'en suis sûr on risque de jamais le savoir qui a cette fonction là et en plus c'est même pas expliqué dans le manuel j'ai trouvé aussi sympa qu'on puisse faire des effets de voix c'est assez sympa ça ne sert pas à grand chose mais c'est ils ont mis donc c'est bien j'ai trouvé ce qui pose problème surtout l'effet de voix c'est sympa de le mettre mais c'est que la caméra se coupe en pleine communication normalement bas je même s'il ya personne devant la caméra où elle se cache un petit peu parce qu'elle a disparu de de la caméra ce qui peut arriver ben en pleine communication ben la caméra se coupe elle se met en économie ben de batterie et on n'a même pas un avertissement qui nous dit ben est ce que vous voulez continuer le visionnage ou pas non elle se coupe directement comme ça une petite mise à jour qui indiquerait que la caméra se met en veille et qu'on puisse intervenir avant qu'elle se met en veille ce serait bien aussi et où tout simplement qu'elle se met pas en vieux veille quand visionne bas en direct ce que je trouve pas ça logique qu'elle se met en veille pendant qu'on visionne c'est pas très très utile puisque comme c'est trop court ben j'ai pas vu l'intérêt et la sirène n'est pas non plus très très fort non c'est pas très très utile à cause de sa durée bon ce que j'ai découvert aussi c'est que la caméra n'a qu'une seule antenne wifi qui est fonctionnelle l'autre c'est juste une décoration et ben c'est ce qui ce qui crée des problèmes de stabilité et de connexion et on doit rapprocher j'ai dû rapprocher mon routeur de la caméra pour que j'ai une quand même une une connexion quand même optimale donc prévoyez quand même un répéteur wifi ou un routeur comme moi pour prolonger votre signal à l'extérieur pour que la caméra puisse capter le signal wifi parce que si votre box est éloignée vous avez plusieurs murs ou comme moi une baie vitrée plus une antenne à côté qui perturbe les ondes ben vous allez avoir des problèmes de connexion ou même même pas arrivé à que la caméra basse connecte à votre réseau wifi donc ça il faudra prévoir ça un répéteur wifi ou un routeur ou une borne wifi extérieure la caméra a bien résisté au froid à la pluie donc à l'humidité extérieure j'ai pas eu de soucis là dessus mais plusieurs fois j'ai eu un problème de pluie sur la lentille dû à sa conception donc dès qu'il pleut ben il ya de la pluie sur la lentille et ça crée des perturbations d'image ce que je n'ai pas eu forcément avec d'autres caméras est ce qui peut poser de problème puisque ben une image qui n'est pas net et qui est flou ben n'est pas très très utile vous allez me demander si vous devez acheter cette caméra je vous dirai pour l'instant non car ben il faudrait quand même pas mal de mise à jour pour améliorer déjà la fluidité d'image une mise à jour pour améliorer le sujet automatique une mise à jour pour rendir une image de meilleure qualité un car c'est bien de mettre une lentille de 4 mégapixels mais s'il n'y a pas un bon traitement d'image une optimisation derrière ça ça ne sert à rien mon problème aussi c'est que shiwo jia n'a pas d'application propriétaire bah shiwo jia ne développe pas sa propre application il sous traite à ubox et je trouve ça dommage parce que shiwo jia devrait vraiment développer sa propre application donc comme moi j'ai une 4 mégapixels et comme on voit c'est écrit hd ou sd alors que ça correspond pas c'est des petites choses comme ça qui font que ben j'ai peur que la caméra aussi ne soit pas mise à jour régulièrement et ne suit pas l'évolution que la caméra ben malgré le matériel et la nouvelle technologie qu'elle embarque ben mériterait l'effort de faire des mises à jour et à vous qu'elle ait un suivi quand même de la part de la marque si malgré ses défauts actuel la caméra vous intéresse je vous mets toujours le lien dans la description ça reste une caméra avec de la nouvelle technologie je vais suivre moi de près la marque shiwo jia et j'espère qu'ils feront le nécessaire pour mettre cette caméra à jour j'espère tester aussi leur modèle 4g car après car d'après le vendeur le modèle 4g est mieux optimisé si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne le blog ont été créés pour conseiller et aider tous les liens de contact sont dans la description comme d'habitude merci aux anciens d'avoir regardé et merci d'avance au nouveau pour vous être abonné je vous dis à la prochaine c'était dingo dorwan I grew up in a place where they told you what to chase told you had a run the waste every move was on the page but I didn't like their way had a fight and misbehave I quand I find a way to change I had to leave to find my way got up in a date dream I be my mind up there almost daily It's how I pass time to opinions safely it's how I understand what I want in the space see cause everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it' душ never be